En parlant de rencontres, en voici une lunaire, ou plutôt spatiale. Thomas Pesquet et Kylian Mbappé ont échangé dans un appel vidéo assez improbable, Loïc Braillet. C'est un Kylian Mbappé un peu timide derrière son écran qui regarde flotter en apesanteur Thomas Pesquet, ballon de l'euro dans les mains. Bonjour Thomas, enchanté. C'est vraiment un plaisir, c'est fou de regarder les images et de te voir. T'es un peu le premier à faire partie d'un vol spatial par ballon de foot interposé, donc félicitations. La star mondiale du foot redevient pendant 20 minutes un petit enfant rêveur. Non, c'est fou, c'est fou, j'en reviens pas mes yeux. C'est la première fois que je vois ça et je suis vraiment épaté. La discussion s'installe, vide groupe en vase clos, conditions physiques, données statistiques, les points communs sont nombreux, mais le foot dans l'espace c'est moyen. Thomas Pesquet. C'est vraiment un jeu qui est fait pour être joué sur la terre. Tu sais rien que faire des jonglages en apesanteur, ça n'a absolument aucun intérêt. La balle elle monte, mais elle redescend jamais. Malgré son tour de la terre toutes les 90 minutes, l'astronaute va garder un oeil attentif sur les bleus. On va suivre la compétition à l'euro, tu vois, j'ai déjà mon ballon. Et puis voilà, bonne chance à vous, bon courage. C'était vraiment un grand plaisir, voilà, j'ai beaucoup appris et c'est vraiment une expérience inoubliable. Juste de voir déjà, j'ai rempli mes yeux et mes oreilles. Un moment unique pour Kylian Mbappé que tous les supporters français espèrent voir maintenant sur orbite pendant l'euro.